Berlin, un an après la chute du mur. Des artistes berlinois et leurs hôtes étrangers, invités par les autorités culturelles des deux parties de la ville, ont profité de la nouvelle situation créée par la chute du mur pour se réapproprier l'espace de Berlin. Ils ont créé chacun deux œuvres destinées à être exposées à l'est et à l'ouest de la ville, désormais ouverte. Le minimaliste Mario Mertz a posé ses néons dans deux gares du métro aérien bordant l'ancienne frontière et relié maintenant par la même ligne. La même et l'ancienante question « Que faire ? » qui hante son œuvre comme un leitmotiv, prend ici le sens d'une actualité particulièrement aiguë. Barbara Blum valorise le principe de symétrie en installant des moulages venant du musée des plâtres de Berlin-Ouest et des photos d'architecture dans le musée des sciences naturelles à l'est. Ce musée est lui-même construit selon un plan rigoureusement symétrique. Merci. 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 Les vitrines où Christian Boltanski exposait les photos ont été brisées par des vandales. Ces photos retraçaient l'histoire d'une maison détruite pendant les bombardements dans la grosse Hamburgerstrasse à l'est, surnommée avant-guerre la rue de la Tolérance en raison de la présence d'une école et d'une maison de retraite israélite. La plupart de ses habitants ont été déportés dans les camps de la Nouvelle. Après de longues recherches, Christian Boltanski a retrouvé les noms des disparus et les a accrochés à la place de leur ancien logement. A la fin de l'exposition, les voisins de la maison manquante ont souhaité garder les panneaux à leur emplacement. Yannis Kounelis a redonné vie à un atelier désaffecté de réparation électrique situé à l'est, en plein cœur du quartier des ministres. L'atelier, construit dans les années 1920, évoque les décors de films de l'époque du cinéma muet allemand. Giovanni Anselmo s'oppose à l'idée d'un art conçu comme le simple commentaire de l'actualité. Il situe son œuvre en dehors de tout lieu et de tout temps en projetant le mot particolaré dans deux appartements peints en blanc, à l'est et à l'ouest. Il souligne ainsi les liens de la partie avec le tout et du visible avec l'invisible. Il souligne ainsi les liens de la partie avec le tout et du visible avec le tout et du visible avec le tout et du visible avec le tout. Raphaël Rainsberg a créé une voie de communication entre les deux parties de la ville en alignant le long de l'ancienne frontière des roues pour câbles électriques servant au transport d'informations et provenant de deux entreprises importantes de l'est et de l'ouest de l'Allemagne. La colonne de la victoire fut déplacée puis installée par les nazis à un carrefour en forme d'étoile dans l'ancienne forêt impériale. Elle célébrait un épisode victorieux de la guerre contre la France en 1871 avant de la masquer par du polystyrène via Lewandowski à réaliser une copie de la fresque par frottis. Il a ensuite accroché la toile obtenue devant une fresque à la gloire du socialisme de la maison des ministres à l'est. Dans la nuit de la réunification, le 3 octobre 1990, des individus ont mis fin à sa tentative de donner à ces monuments délivrés de leurs symboles une beauté et une identité qui leur soient propres. Le temps d'une projection, Christophe Vodixco a métamorphosé Lénine en membre de la société de consommation. Il souligne la richesse de la confrontation entre le passé et le présent d'un même lieu, en projetant aussi sur la façade de la maison Outh un aigle triomphant. La réussite économique de l'Ouest a eu raison du système politique archaïque de l'Est, symbolisé par ses miradors. Mais Hans Hacker s'interroge avec inquiétude sur la place de l'art dans le nouvel ensemble né de la réunification. Rebecca Horn a installé, dans un atelier près de la Postdamer Platz, une machinerie provoquant étincelles et explosions, résultant de trois sources d'énergie distinctes, l'Est, l'Ouest, mais aussi la peur, omniprésente près du Nomadsland. Ce sentiment de peur, Ilya Kabakov l'a traqué comme un archéologue, derrière chaque objet ramassé sur le No Man's Land de la Postdamer Platz. Puis, il a étiqueté ces objets en racontant leur histoire terrifiante, et les a accrochés le long de deux corridors en bois, placés à égale distance de l'ancienne frontière. Le visiteur a pu ainsi découvrir, pas à pas, l'espace oppressant du No Man's Land, artificiellement recréé pendant la durée de l'exposition. Du haut du monticule recouvrant le bunker d'Hitler, la place de Postdam déroule son immense espace. Réduite hier à néant par l'ambition et l'absurdité des hommes, elle est restituée aujourd'hui aux joies des promeneurs. Seule l'Esplanade, le célèbre cinéma d'avant-guerre laissé à l'Amandon, témoigne de ce qui fut autrefois ce haut lieu de la vie culturelle et artistique de Berlin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada